Si ce n'est pas le père, c'est le fils, on n'est pas dans le royaume, on est dans une démocratie. Et la démocratie, c'est la priorité des idées, c'est la priorité des mamas. Donc PDS, ils sont comme relèves, comme les PS, ils vont aller dans les primaires. Les militants, en quelques soirs, ils sont en train d'y aller. Merci beaucoup, cher. Nous sommes dans notre troisième et dernière partie d'émission, rubrique Santé. Si nous avons invité à l'invite, nous allons le faire. Ce que je veux dire, c'est l'infrastructure. Tout à l'heure, peut-être Mémouna Lal, je ne sais pas. Il va y avoir beaucoup de travail. Nous allons commencer à le faire. Parce que les hôpitaux principaux de Dakar, c'est bien beau. Les hôpitaux d'Antec aussi. Mais nous devons aller dans la région avec Clarisse. Notre pays est très très bien à l'invite, les gens du solde apparaissent à l'invite, on ne fait pas vraiment beaucoup de travail. On passe à l'infrastructure à l'invite, on passe à l'invite, la fréquence de la maladie. Comment il passe au site Détouffle? Il a le malade pour toutes les malades, c'est le malade. Pour l'invite. Il arrive à l'invite. C'est aussi un bankrupt de l'invite. On n'a pas de voir quel est le malade. Nous devons accueillir les conditions de l'hôpital et les conditions de l'hôpital. Les conditions de l'hôpital permettent de faire des soins. Parce que parfois nous devons faire des soins. Nous devons faire des soins pour faire des soins. Cela n'est pas du tout. Nous devons faire des soins pour faire des soins pour faire des soins. Nous devons faire des soins pour faire des soins. Nous devons faire des soins pour des soins. Nous devons faire des soins pour les soins pour les soins. Il y a des soins pour l'infrastructure. Si nous parlons d'infrastructure, le Sénégal a dit que c'est la construction des routes, des ponts, des autoroutes. Non, il y a l'infrastructure, mais l'infrastructure, c'est dans le domaine sanitaire. C'est ce que je veux dire. C'est bien que tu soulignes que l'hôpital d'Antec a le principal réhabilité. Même l'hôpital n'a pas eu de construction. Parce que l'hôpital n'a pas eu de sénégalais. Et quand tu vas y aller, tu vois certains bâtiments. Ils répondent aux normes internationales. Il n'y a pas de confort. Donc c'est tellement malheureux qu'au XXIe siècle, le Sénégal est confronté à des problèmes de santé. Il n'y a pas de soucis. Comme je vous l'ai dit, les gens ne peuvent pas faire des consultations à Dakar. Mais le déficit de Dakar n'a pas eu d'autres raisons. Donc c'est anormal. Il faut qu'il n'y ait pas d'un hôpital de normes. Il n'y a pas d'un département. Mais bon, c'est assalé. Parce que quand tu regardes récemment les deux à trois dernières années, le président sortant a construit un hôpital à Kédou, un à Kafrine. Il a été construit récemment à Thihuahua. Normalement, dans quelques mois, il doit apparaître. Il n'y a pas d'un défonfolé. Donc il y a quatre. Donc c'est bien de construire des routes, des ponts et ainsi de suite. Mais sanitaire et éducation, des physicians qui a donc un hôpital qui a eu des snacks. Et que si vous avez desビetes, du côté de la zone noir et du côté de Tamba, du côté de Manes, je vais aller voir tous les hôpitaux. comme l'hôpital qui a fait de la même hausse, qui va aller voir le poteau d'or, et même les zones, dans toutes ces zones, qui font une habeasur territoriale. Ceux dans les hôpitaux qui connaissent son hôpital, qui pourraient avoir un hôpital et l'hôpital qui pourraient avoir un hôpital. Pour l'hôpital, à l'hôpital, Il faut que les Marocains devaient nous consulter. Nous avons souvent un problème pour les gens. Mais ce que nous avons fait, c'est que le plateau médical ne va pas remplir. C'est ce qui est malheureux. Si nous continuons à aller au Maroc, c'est écœurant. Parce que les Marocains, ils sont en médecine. Comment peut-on expliquer ça ? Il faut que les Marocains nous écoutent. J'ai un docteur qui a une allergie qui m'a demandé pour me faire une consultation. C'est une Marocaine qui nous a consulté. C'est parce que le plateau médical est adéquat à la norme internationale. Donc l'autorité, il faut qu'on construire des hôpitaux. Il y a un plateau médical qui répond aux normes internationales. Deuxièmement, il y a une population de 5000 habitants. Exemple, il y a deux spécialistes. Il faut qu'il y ait des milliers de personnes. Il faut qu'on les consulter. Il faut qu'on les consulter sur 50. Donc là, c'est un autre problème. Si on continue les hôpitaux de normes internationales, il faut qu'il y ait un plateau médical. Il faut qu'il y ait un personnel personnel. Parce que là aussi, c'est un autre problème. Il faut qu'il y ait des hôpitaux de santé. Il faut qu'on les consulter. Il faut qu'on les consulter. Il faut qu'on les consulter dans six mois. Il faut qu'on les consulter. Il faut qu'on les consulter. Parce qu'on les consulter. Les personnels qualifiés, les spécialistes, les consulter. Pourtant, l'école de santé, la médecine, il n'y a pas de diplômes. Les diplômes, l'État ne les recruter. Il n'y a pas de marceaux de travail. Parce qu'il y a des gens. À chaque fois, il faut qu'on les consulter. Mais dans le domaine de santé, il faut qu'on les consulter. Si tu es dans un hôpital, tu peux rentrer sur la maison facilement. Mais tu vas aller au hôpital et tu vas donner un grand niveau dans trois mois, dans six mois. Et on ne sait pas quelles conditions et urgences. Donc, pour remplir ce que tu as dit, il faudra d'abord construire des hôpitaux. Si vous avez raison, on a une meilleure territoriale. Je ne sais pas. Mais l'État a le moyen de le faire. Et ça, dans les années à venir, nous allons procéder. Les plateaux techniques médicaux sont élevés. Si un Sénégal n'est pas venu au Maroc, ou à Tunisie, ou à France. Troisièmement, tous les hôpitaux sont spécialisés. Donc, je pense que, le domaine de santé, c'est très bien. Même si on les régle à 100%, on les régle à 80%. C'est important, chère Yann. Merci beaucoup. Mais comment est-ce qu'il y a rapidement avec le thème? Oui, Kourzita, le secteur de santé a des problèmes à chaque fois. Parce que, à chaque fois, on attend à l'État du Sénégal. Et moi, je pense que, l'État du Sénégal n'est pas le droit. Il y a une partie importante, mais, Askan Vita, nous avons une responsabilité. Parce que, un enfant de la réunion, il faut faire des choses. Il faut faire des choses. Et, c'est de la raison. C'est de la raison. nous avons fait une raison. Nous avons fait une raison. Nous avons fait une raison. C'est de la 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 raison. El Dijafé, on a un outil qui est seul. C'est d'un outil qui a été désagé pour le d'un. C'est du mal. C'est vrai. J'ai pensé que Dakar est seulement au Sénégal, donc il y a des pays qui sont reculés. Ils ont un problème pour avoir accès à tous les hôpitaux ou les postes de santé. Le transport est un problème. Il y a des salettes, des filles, des filles, des filles. Parfois, ils ont un problème pour avoir accès à tous les hôpitaux. Ils ont un rendez-vous sans le dire. Il y a une personne qui doit opérer. C'est pour lui qu'il a pris des salettes. Ils ont pris des rendez-vous pendant 6 mois ou 1 an. Il est obligé de retourner en arrière. Les salettes ont pris des salettes. Ils 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 ont pris des salettes. Dans l'hôpital, ils ont manqué des kits sanitaires. Ils ont pris des salettes. Ils ont pris des salettes d'opérations. Ils ont pris des salettes. Ils ont pris des salettes. Elles ne savent pas. T'as besoin d'avoir beaucoup d'outils. C'est tout. Ils ont pris des salettes. Ils ont pris des salettes. Un coup de séance pour se retirer. Ils ont pris des salettes. Donc, ils aiment changer les comportements. Ils sont laissés par leur travail. Pour être rappelé. Ils peuvent avancer. C'est important. Changer de comportement, changer de mentalité. Merci beaucoup Meïmouna. Bokui l'émission tira à sa femme. Il a été fait pour la plateforme, qui a été fait pour la plateforme. A qui, Ndjane, n'a pas été fait pour ça? Oui, je vous remercie. Je vous remercie pour la plateforme, comme d'habitude, avec vos interventions hypertonales. Je vous remercie pour les émissions à chaque fois. Ils sont derrière la caméra, ils sont derrière la technique. Je vous remercie pour les télévisions. Je vous remercie pour les deux. Merci beaucoup Meïmouna. Merci beaucoup, nous vous remercions. Merci beaucoup. Je vous remercie pour les questions hypertonales. et je vous remercie pour nous poser avec Cheikh. La chronique de l'OMSOLO. Clarisse aussi, pour l'intervention. Je vous remercie pour les téléspectateurs. Ils ont été rendus compte pour leur écran. Je vous remercie pour leur soutenir. Merci beaucoup Meïmouna. Merci beaucoup, nous vous remercions. Je vous remercie pour les accueillir. Je vous remercie pour Cheikh et Meïmouna. Je vous remercie pour la plateforme. Je vous remercie pour les émissions à notre chaîne. Je vous remercie pour les émissions de Buster Stas. Merci beaucoup, Clarisse. Je vous remercie pour les émissions de Buster Stas. Je vous remercie pour les émissions de Buster Stas.